Un bitcoin à 160 000 euros, c'est la prédiction du financier américain Anthony Scarmucci, ancien banquier de chez Goldman Sachs et fondateur du fonds d'investissement Skybridge Capital. Une annonce aussitôt contredite par le célèbre économiste Peter Schiff, patron d'Europacific Capital. Il pronostique à contrario que la valeur de la crypto-monnaie finira par s'effondrer pour tomber à zéro. Au-delà des débats, une chose est sûre, depuis le début de l'année 2024, la crypto-monnaie suscite toutes les attentions. Ainsi, depuis le 1er janvier, le cours du bitcoin a grimpé en flèche de 61% et celui de l'éther de 50%. Toute une série d'événements concourent à la médiatisation et à la hausse des cours des crypto-monnaies. Avec en premier lieu le processus de Halvin. Dans les semaines qui viennent, un événement planétaire va animer la cryptosphère, le Halving, qui se produit environ tous les 4 ans. Il s'agit d'un processus algorithmique dont le but est de diviser par 2 le nombre de nouveaux bitcoins mis en circulation. Ce processus a lieu dès que 210 000 blocs de transactions ont été validés. Comme le temps de validation d'un bloc peut varier un peu autour des 10 minutes, la date et l'heure de l'événement ne sont véritablement connus que quelques jours à l'avance. Ce mode opératoire vise à caper la production finale de bitcoin à 21 millions d'ici l'an 2140. Il faut savoir que le fonctionnement de la blockchain bitcoin, support numérique sur lequel repose la crypto-monnaie, découle de l'activité de minage. Ainsi, les mineurs, grâce à des machines informatiques ultra-puissantes, déchiffrent en moyenne toutes les 10 minutes une énigme cryptographique. La résolution de cette dernière permet de valider un bloc de données où sont gravées la totalité des transactions sur la période. Acteur stratégique assurant l'intégrité de la procédure, le mineur qui a résolu l'énigme perçoit actuellement en récompense 6,25 bitcoins tout neuf. Avec le prochain halving, sa rémunération va baisser à 3,225 bitcoins. Or, les mineurs revendent une partie de ces bitcoins pour régler les frais liés à leur activité et pour se rémunérer. Cette pression vendeuse sera moins élevée, ce qui réduit finalement l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché. Et face à une demande en progression, les prix du bitcoin augmentent naturellement.